Bonjour, bienvenue à toutes les batteuses et batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Aujourd'hui, je souhaite répondre encore à la question « Quel est le secret d'une bonne mise en place ? » Comme nous l'avons vu la semaine dernière, pour jouer une bonne mise en place, il faut un minimum de technique et savoir travailler très lentement et de compter à haute voix. Je souhaite aujourd'hui m'adresser plus particulièrement à des élèves qui ont un niveau avancé puisque je vais vous proposer de travailler une mise en place tirée d'un titre du grand pianiste-compositeur Chicorea, un titre qui s'appelle « Spain » et c'est la partie B de ce morceau appelé « Spain ». Je vous propose de le jouer déjà à 126 à la noire. Donc, nous allons travailler 30 pulsations minutes, très lentement, mesure par mesure, deux mesures par deux mesures, puis quatre mesures, trois cycles de quatre plus une mesure puisqu'il y a 13 mesures en tout, avec une pulsation sur le temps, jouée avec la charlestone. Première mesure, un et, deux et, un et, deux et, deuxième mesure, un et, deux et, un et, deux et, Les deux premières mesures, un et, deux et, un et, deux et, un et, deux et, un et, deuxième mesure. 1 et 2 et, 1 et 2 et. Quatrième mesure, 1 et 2 et, 1 et 2 et. À présent, troisième et quatrième mesure, 1 et 2 et, 1 et 2 et, 1 et 2 et. Les quatre premières mesures, 1 et 2 et, 1 et 2 et, 1 et, 1 et, 2 et. À présent, les quatre mesures suivantes, on peut travailler mesure par mesure, deux par deux, comme je vous l'ai montré à l'instant. 1 et, 2 et, 1 et, 2 et, 1 et, 2 et, 1 et, 2 et. Et enfin, les cinq dernières mesures, 1 et, 2 et. 1 et, 2 et, 1 et, 2 et. 1 et, 1 et, 2 et, 1 et, 2 et. À présent, je vous joue le thème rythmique complet, et 13 mesures, 1 et, 1 et, 2 et. 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 À présent, je vous propose de nous retrouver moitié moins au niveau du tempo, donc 63 à la noire. 1, 2, 1 et 2. Voilà donc à mes yeux le secret d'une bonne mise en place, savoir travailler très lent, en comptant et progressivement, prendre un peu de vitesse et jouer après au tempo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, merci de cliquer sur le pouce bleu et de bien vouloir la partager. Sachez aussi que vous pouvez trouver en complément les partitions et mon livre numérique « Faites-vous plaisir à la batterie » qui regroupe tous les conseils que je donne à chacun de mes élèves à chacun de mes cours, pour cela vous trouverez un lien dans la description. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci de faire partie des batteuses et batteurs qui souhaitent progresser tout en se faisant plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501